Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Le guide du BRF, le bois raméal fragmenté, est paru aux éditions terribantes. Son auteur Bernard Mercier nous y explique comment bien démarrer avec le BRF et profiter au mieux de ses effets dans son jardin. Basé sur de nombreux retours d'expérience, cet ouvrage apporte des explications concrètes et pratiques, développant ce qui marche sans occulter ce qui ne fonctionne pas. L'auteur répond aux questions de Jean Tonnelly. Le bois raméal fragmenté, c'est quoi exactement ? En fait, c'est le nom qui a été donné par des inventeurs canadiens, québécois exactement, pour désigner à la fois un matériau et une technique de culture des sols cultivés, l'un n'allant pas sans l'autre. Le matériau, c'est quoi exactement ? C'est du bois, donc, bien sûr, qui n'est pas de grosse taille puisqu'il est raméal et fragmenté, ça veut dire qu'il est broyé. Mais est-ce que c'est du bois sec ? Est-ce que c'est du bois jeune ? Est-ce qu'on le prélève au printemps, à l'automne ? Il y a des précisions là-dessus ? C'est en fait du bois vivant, de préférence. Le bois mort, on peut en avoir un petit peu, une petite fraction, mais ce n'est pas le principal. Le principal qui est visé, c'est d'avoir du bois vivant, du bois de branche, qui naturellement est poussé par le vent, les tempêtes, les précipitations, et tombe au sol. Donc on reproduit cette tombée au sol de cette matière, en fait la reproduction accélérée, si on peut dire, d'un phénomène naturel. Donc nous, on l'accélère parce qu'on va en prélever plus que ce qui n'en tombe par le vent. On va le fragmenter pour qu'il se décompose plus vite, je suppose. Et on va l'utiliser en couverture de sol. C'est exactement ça. On ne coupe pas du bois pour faire du BRF, c'est du bois qu'on récupère suite à l'entretien des arbres. Des déchets de coupe, des déchets de taille, des branches. Et c'est ce bois-là qu'on utilise, qu'on récupère. Plutôt que de le brûler, on a meilleur compte de l'utiliser dans le cadre de la technique du BRF. Est-ce qu'il y a une époque où le BRF est plus efficace ? C'est-à-dire, est-ce que c'est du bois ramé à le fragmenter d'automne, de printemps ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Deux angles de vue pour cette question-là. Le premier angle, c'est qu'est-ce qu'il vaut le mieux du point de vue de l'arbre ? Lui couper les branches à telle ou telle période. Et puis la deuxième question, le deuxième angle d'approche, c'est qu'est-ce qu'il vaut le mieux pour le sol cultivé ? Déjà, une première réponse, un petit peu en forme de boutade, c'est de dire que les tempêtes, il y en a toute l'année, à toutes les saisons. Le matériel tombe sur le sol toute l'année. On est parti sur l'idée de recopier un petit peu ce que fait la nature. Eh bien, on peut se contenter et pratiquer le BRF vraiment toute l'année. Du point de vue de la qualité de la matière, la matière semble plus élaborée, plus complexe quand l'arbre a fait ses fruits. Au début de l'été, après que le bois est, on dit que le bois est outé, donc il a sa maturité optimale, il a produit son fruit annuel, du cycle annuel. Alors pour certains arbres, les cerisiers, ça va être au mois de juin, à fin juin, ils n'ont plus de cerises, ou fin juillet, selon les variétés, le bois est disponible et le plus complexe à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que les boutures reprennent le mieux. Oui, tout à fait. Donc on a bien un bois qui est plein d'énergie. On a un bois qui est plein de vitalité, plein d'énergie, qui est une sève élaborée par le feuillage qui est extrêmement complexe. Également, sa ponction, disons, racinaire par son système racinaire est aussi la plus aboutie, la plus complexe. Et donc, comme on fait le bois raméal fragmenté lacère en fait l'écorce, donc on libère toute cette sève liquide et qui va être mise à la disposition en fait de la vie du sol. Alors comment on utilise le bois raméal fragmenté ? Si on peut préparer le sol, c'est mieux parce que ce qui compte finalement, c'est pour ça que le BRF est fragmenté, c'est qu'il va offrir une surface de contact avec le bois la plus large, la plus grande possible. Et donc, c'est par le contact au sol en fait, on va générer du contact entre des spores de champignons qui habitent en fait la terre. Et pour que cette spore germe et donne de nouveau un champignon, un mycélium, un appareil végétatif de champignons à travers ce mycélium qui va se développer, il faut le contact avec le bois. On va, entre guillemets, pailler comme un paillage le BRF. Est-ce qu'on l'incorpore légèrement dans le sol ou pas ? Ça, c'est une option qui peut se faire, il y a des raisons qui militent dans le sens que ça se fasse à l'épandage immédiatement, notamment quand on a des vents très desséchants qui vont dessécher cette matière ligneuse. Donc à ce moment-là, on peut effectivement l'incorporer dès l'épandage. Mais bon, si on n'est pas soumis à des vents très, très desséchants ou à des climats très, très chauds, des périodes très chaudes, au moment où on n'est pas, on n'est pas obligé d'incorporer tout de suite la matière. On peut la laisser travailler sur le sol pendant un certain temps. Et au printemps, à ce moment-là, on pourra réinitialiser du contact terre-bois et donc stimuler de nouvelles germinations de spores de champignons qui seraient restées en diapose, en hibernation. On va pouvoir restimuler leur germination à ce moment-là et ça va relancer le processus du BRF. Donc le BRF est déjà un paillage, mais il est bien plus qu'un paillage, en ce sens qu'il va stimuler le développement, le réveil en fait, et le développement de la matière fongique dans le sol. Un sol vivant, il commence déjà par développer de la matière fongique. Est-ce que ça n'a pas des inconvénients ? Par exemple, la fin d'azote, est-ce que ça existe avec le BRF ou pas ? Les limaces, est-ce qu'elles n'aiment pas être sur un couvert de BRF et se reproduire ? Est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels il faut prêter attention ? Alors d'abord, la fin d'azote, c'est une vue humaine du comportement nutritionnel des plantes dans le sol, effectivement, qui vient du fait que nous avons l'habitude, comme quelque chose qui est parfois réflexe, de répandre des engrais azotés sur le sol pour booster les plantes. En réalité, je pense que la nutrition végétale est beaucoup plus complexe que simplement l'importance de l'azote dans le sol. Je préfère parler de stress nutritionnel. Ce qui se passe, c'est que quand on répand ces fragments de bois sur le sol, on va booster vraiment les champignons, développer la germination des spores de champignons, comme je le disais. Et les champignons vont avoir leur nourriture de prédilection à se développer massivement dans le sol, tout en développant également leur extrême capacité à mobiliser les éléments organiques, les éléments minéraux du sol. Si au moment de cette période d'installation, qui représente en fait une transition du sol, du sol d'avant vers un sol nouveau qui va devenir plus vivant, qui va devenir différent, eh bien au moment de cette transition, on a une priorisation en fait des besoins nutritionnels des champignons. Et donc si au même moment, on a des plantes qui poussent et qui ont elles aussi des besoins nutritionnels, elles peuvent subir momentanément un stress nutritionnel. Parce qu'en fait, les champignons sont plus ancestraux, si on peut dire, du point de vue de l'évolution que les plantes vertes. De votre expérience, mettre du BRF chaque année sur une parcelle de terre ne fait que l'enrichir, ne fait que l'humifier, on va dire, où il peut y avoir des inconvénients qui peuvent surgir. On ne le met pas forcément chaque année. On va en fait créer un sol vivant d'une manière extrêmement fulgurante. Et après, le compostage n'est pas à rejeter ? Bien sûr que non. Le BRF est une certaine forme de compostage, disons lent et à froid, si on peut dire. La nature ne fait pas d'état, c'est l'homme qui fait d'état. Très bien, quand on ne peut pas, c'est mieux de faire du compostage que de brûler, évidemment. On a les bactéries thermophiles qui sont à l'œuvre et qui interdisent d'ailleurs par le dégagement de chaleur l'action des champignons. Alors que sur un couvert répandu au sol de matière végétale, en fait, on a un compostage lent et à froid dans lequel il y a un espace d'expression, d'action, si vous voulez, pour les champignons. Vous avez voulu créer un réseau qui permette de faire du BRF de manière pratique, c'est-à-dire en utilisant Internet, c'est ça ? Exactement. Je me suis aperçu que moi-même, dans mon propre village, je ne savais même pas qu'à l'autre bout du village, il y avait quelqu'un qui avait un broyeur, il était en train de brouiller les branches. Donc aujourd'hui, avec notre vie moderne, chacun vit un petit peu chez soi, on a des circuits qui sont un petit peu stéréotypés et qu'en fait, il fallait, disons, créer du lien, offrir en tout cas un espace où les gens qui recherchent de la matière puissent rencontrer d'autres gens qui en disposent et qui veulent s'en débarrasser. Donc j'ai créé un site d'échange de services, d'échange de matières, d'échange de services autour de la technique du bois rémal fragmenté et des techniques voisines et amines. Et ce site s'appelle comment ? Donc le site s'appelle le site du BRF, www.brfgeneration.fr. À partir du moment où on est inscrit, on peut faire afficher les annonces par ordre de géolocalisation croissante. Donc on va, comme ça, atteindre les gens les plus proches de chez soi en premier, avoir connaissance de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent. Et si une annonce vous intéresse, vous cliquez sur le bouton « Contactez l'offreur, le vendeur ». Et à ce moment-là, il y a un contact direct qui s'établit et puis une transaction qui peut se conclure. Le guide du BRF, un ouvrage signé Bernard Mercier, paru dans la collection Conseil d'experts des éditions Terre Vivante.